Du coup, dis-nous ce qu'on fait là. Alors, donc, je suis un peu émue là. Je voulais savoir la nature de la relation que je vis actuellement. Parce que j'ai rencontré quelqu'un en 2021. Et c'était un peu spécial. Parce que moi, je sortais d'une longue période, d'une autre relation où j'avais déjà fait le deuil. Et je me suis dit, c'est bon, à mon âge, maintenant je profite de la vie, je veux plus de relation. et je rencontre ce monsieur dans le bus. Parce que c'était la première fois que je le vois en fait. Il habite à côté de chez moi, mais je ne l'ai jamais vu. et je vois un monsieur qui me regarde, qui insiste, qui sourit, etc. Et moi, je ne voulais pas le regarder. et tous les jours après, on prenait le même bus. On se voyait, et je voyais le monsieur, il s'intéressait, et moi, je ne m'intéressais pas. après, il était calme, timide, tout ça, je me suis dit, ce n'est pas correct. Quelqu'un qui s'intéresse à moi, bon, attends, je veux quand même, je ne veux pas de relation, mais je vais le freiner en lui proposant de l'amitié. Donc, c'est ce que j'ai fait. Après, on a commencé à parler, douté de rien, etc. Et le, et à un moment donné, j'ai vu que, je lui, voilà, jusqu'au jour où je lui ai, je devais partir en vacances, je lui ai demandé son numéro. il m'a dit, bon, il ne va pas me le donner. C'était un peu comme ça, quoi. Et moi, ça m'a vectée, je lui ai dit, bon, ok. À partir de là, j'ai commencé à m'éloigner de lui. Mais la relation, j'ai vu que c'était fort, parce que c'était plus que de l'amitié, mais je ne me mentais à moi-même. et je me suis retrouvée à le fuir carrément, à avoir peur, quoi. Et lui, je vois que, il essaie de me, de me, de venir vers moi, mais moi, je ne le fuis pas. Je lui dis bonjour, et je ne le fuis pas. Donc, du coup, je voudrais savoir, c'est quoi en fait, quoi. C'est, c'est quoi. parce que je vois qu'il y a une forte attraction, mais moi, je n'arrive pas à m'ouvrir, quoi. C'est pas le truc. Du coup, c'est une personne avec qui, il ne s'est rien passé, c'est ça ? Que l'amitié. Que l'amitié. Mais tu dis que vous n'avez pas, vous n'êtes pas échangé vos contacts, vos numéros. Moi, je lui ai donné mon numéro. Je lui avais donné mon numéro. Mais quand je lui ai demandé son numéro, c'est là où il m'a dit, je ne sais pas, en tout cas, c'est une négation, quoi. Mais il t'a contacté avec son, avec ton numéro ? Non. Vous vous voyez juste dans le bus, quoi. On se voit dans le bus, on discutait dans le bus, c'est ça. Ok. Ça fait combien de temps, cette personne, que tu ne l'as pas vue, du coup ? On se voit même hier, on s'est vues. Toujours dans le bus ? Toujours dans le bus. Ok. Du coup, cette situation, ça fait trois ans que ça dure. Depuis 2023. Ok. Du coup, tu as vu mes sessions, donc on va identifier la nature du lien et on va faire le travail sur le plan subliminal en fonction de ce qu'on va trouver. Est-ce que tu es ok avec ça ? Très bien. Ok. Est-ce qu'il y a des informations peut-être importantes que tu aurais voulu me transmettre avant qu'on y aille ? Ou est-ce que… Là, moi, ce que je voudrais, bon, comme vous avez dit, tout dépend de la nature de la relation. s'il s'avère que c'est ce que je pense, là, je voudrais savoir qu'est-ce qui bloque ? Parce que j'ai suivi vos vidéos, j'ai vu aussi d'autres vidéos. Je ne veux pas trop m'étendre sur tout ça, mais si c'est ce à quoi je pense en fonction de la nature de la relation, qu'est-ce qui bloque ? Et si… Il y a combien… Moi, personnellement, je voudrais savoir combien de vies est-ce que j'ai vécu ? Combien de vies est-ce que j'ai vécu avec lui qu'il savait que c'était ça ? Et de toutes les vies, qu'est-ce qui nous a séparés ? Et est-ce qu'il y a des… Il y a de la magie noire, des trucs comme ça ? Qu'est-ce qui bloque quoi, en fait ? C'est juste ça. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a moyen de débloquer ? Ok. Je pense qu'on peut y aller, du coup. C'est bon pour toi ? Oui. Ouais ? Ok. Alors, je te laisserai appuyer sur le micro de ton côté. Comme ça, je n'entends pas les bruits parasites de ton côté, puis tu pourras le rallumer après. Parfait. Tu m'entends correctement, toi ? Toi, tu m'entends correctement ? Ouais ? Ok. Oui ? Oui. Tu peux me parler, s'il te plaît ? Oui. Ok, c'est bon. Je ne t'entendais pas bien. Est-ce que tu as besoin d'une induction ? C'est bon, tu m'entends ou pas ? Ouais, c'est bon. Est-ce que tu as besoin d'une induction ? Non, c'est bon. Ok. Tu es avec elle ? Non. Appelle-la. Ok, c'est bon, je suis avec elle. Ok, touche sa fréquence, vérifie que c'est bien elle. Oui, c'est elle. Comment est-ce qu'elle se présente à toi ? Sous sa forme physique. Ok. Comment elle est ? Alors, ça va. Ça va, juste... C'est comme si elle était... Un peu comme à côté de ses pompes. Je pourrais dire ça comme ça. Mais ça va. Ça va. Demande-lui si c'est elle qui nous a rappelé. Non, c'est à partir. Elle ne sait pas ce qu'on fait là ? Non. Demande-lui pourquoi est-ce qu'elle est à côté de ses pompes ? Parce que c'est pour elle plus facile. Plus facile, pourquoi ? Parce que ça demande moins d'efforts. Si elle est bien dans ses pompes, on va dire, ça lui demanderait plus d'efforts. Des efforts, pourquoi ? pour vivre sa vie, pour être dans la responsabilité de sa vie. Demande-lui, j'aimerais qu'elle m'explique ça s'il veut bien, en quoi être à côté de ses pompes, ça demande moins d'efforts pour vivre sa vie. pour elle, ça lui demande moins d'efforts parce que c'est comme une mise en stand-by. C'est comme une... presque un échappatoire. À quoi ça ressemble autour d'elle ? C'est plutôt couleur un peu blanc cassé. un peu crème. Il n'y a pas spécialement de décor, par contre. Émotionnellement, c'est quoi qui se dégage d'elle, principalement ? La neutralité, la paix. Je te repose la question, est-ce qu'elle sait ce qu'on vient faire ici ? Non. Elle n'a pas connaissance des démarches que fait son corps physique ? Non. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas dans le corps. Elle ne s'en occupe pas ? C'est comme ça, elle ne voulait pas voir. Qu'est-ce qu'elle fait du coup ? elle patiente ? elle est là, elle patiente. Elle patiente. Ok. Alors, tu vas lui dire que son corps physique vient nous voir pour un supposé lien d'âme. En tout cas, une personne qu'elle a rencontrée avec qui c'est très étrange et elle se pose des questions sur la nature de cette relation. Ok. Qu'est-ce qu'elle dit ? Qu'elle veut bien répondre aux questions, il n'y a pas de souci. Ok. Elle a... Quand tu lui parles de ça, elle a conscience de ce dont je lui parle ? Oui et non. À la fois, on va dire que c'est ce qu'elle me dit, les problèmes du corps ne l'intéressent pas. Ce que le corps peut vivre ne l'intéresse pas. Mais en même temps, c'est comme si elle a la conscience de ce qui se passe. Pourquoi ça ne l'intéresse pas ? Parce que ça lui demanderait des efforts. C'est... C'est où elle est, elle patiente et... C'est comme si elle était un peu genre comme allongée dans l'herbe et elle regarde les nuages, elle est là, bon, voilà. Ça ne lui demande pas d'efforts. Ça fait longtemps qu'elle patiente comme ça ? Oui. Combien de temps ? Plus de 15 ans. Demande-lui comment elle était avant si elle s'en souvient. Oui, elle me dit qu'elle avait des rêves. Avant, j'avais des rêves. C'était quoi, ses rêves ? Pouvoir aimer, être aimé, fonder sa vie, faire sa vie. Pouvoir être avec quelqu'un et faire sa vie. Pouvoir échanger, appuyer. Demande-lui qu'est-ce qu'il s'est passé pour qu'elle perde ses rêves ? C'est comme ça, elle s'est rendue compte que que c'était comme peine perdue. C'est rien. Elle s'est détournée du corps à ce moment-là ? Oui. Et même, c'est là qu'elle s'est mise comme à côté de ses ponts. Je te dis qu'elle est dans la patience. C'était trop d'efforts de garder ses rêves ? De ne pas les garder, mais c'est comme si elle s'est rendue compte que c'était 20. Une quête vaine. Quelque chose de 20, oui. Ok. Bon, demande-lui si elle veut bien nous donner accès à toutes les informations qui la concernent. Non, elle ne veut pas. Pourquoi ? Parce que elle dit qu'elle veut bien répondre à certaines questions, mais pas que nous, on fouille, entre guillemets. C'est ce qu'elle me dit. On fouille. Dix, c'est pas pour nous, c'est pour sa partie physique. Nous, on s'en fout. Elle me répond qu'elle s'en fout tout autant de sa partie physique. Ok. Bon. Elle veut bien répondre aux questions ? Oui. 2021. Qu'elle se place en 2021 quand elle rencontre cette personne dans le bus qu'elle observe. Qu'est-ce que c'est que cette rencontre ? pour elle, c'est rien. Il n'y a pas de lien d'âme. elle me répond. En fait, elle sourit, elle rigole gentiment et elle me dit mais c'est pour ça que vous me faites venir, c'est pour ça que vous me faites déplacer. Elle me dit qu'en fait, pour elle, il n'y a pas de lien d'âme. Elle ne connaît pas cette personne sur le plan de l'âme et sur le plan physique non plus d'ailleurs. Et que c'est une espèce de jeu de regard, d'attraction, de bon, OK, pourquoi pas ? Genre, ça peut être bon. De toute façon, je sais déjà que c'est pas... Mais pourquoi pas ? Dis-lui qu'il y a quand même des interrogations à laquelle je voudrais qu'elle réponde, qu'elle observe le pourquoi. Cette personne habite à côté de chez elle, elle ne l'a jamais vue et du moment où il se passe cette rencontre, elle le voit tout le temps dans le bus. Tous les jours, dans le bus. OK, elle me dit qu'elle le voit parce que vu qu'ils habitent proche de l'autre, c'est pas étonnant. Tu vois que c'est la proximité géographique qui fait que OK, elle le voit. OK. Et que c'est le fait qu'elle focus dessus qu'elle fait qu'elle le voit aussi. Tu vois ? En fait, elle m'explique qu'il y a quelqu'un qu'elle pourrait croiser dans le bus tous les jours mais que si elle ne prête pas attention, elle ne le verrait juste pas. OK. Demande-lui s'il y a eu un événement particulier qui a fait qu'elle qui a participé en tout cas au fait qu'elle délaisse comme ça ses rêves, qu'elle se place à côté de ses pompes. Est-ce qu'elle veut bien répondre à cette question ? Oui, elle me dit que oui, effectivement, il y a eu un événement. Pour elle, c'est plutôt comme une prise de conscience, une révélation. À un moment où elle s'est dit que ça ne menait nulle part. Ça ne mène nulle part. Ça crée chez elle un côté de OK, puisque ça ne mène rien, autant rien faire. Comme un délaissement, en fait. comme si elle avait délaissé cette partie d'elle. Elle voulait expérimenter l'amour ? Le soutien. C'est ce qu'elle me dit, le soutien. Le soutien, l'entraide mutuelle surtout, le soutien. Du coup, elle a fait plusieurs tentatives ? Qui ont échoué ? Oui, surtout une. Elle lui a démontré que bon, voilà. OK. Du coup, tu vas lui demander si, par exemple, un jour, elle fait la cuisine et elle se coupe avec un couteau. Est-ce qu'elle va décréter que les couteaux, c'est dangereux et elle va du coup se mettre à couper les légumes avec, je ne sais pas, des petites cuillères ? Parce que les couteaux, c'est mauvais ? Ou est-ce qu'elle se dirait que ce jour-là, il s'est passé quelque chose, voilà, peu importe, qui a fait que ? Mais que ça n'a rien à voir avec une règle générale ? Non, elle se dirait que ce jour-là, il y a eu un événement particulier, mais pour elle, c'est comme si elle te retourne entre guillemets la question de si jamais tu te coudes tous les jours avec un couteau pendant dix ans, tu te dirais que les couteaux, ce n'est pas fait pour toi. Demande-lui ce qu'elle a expérimenté avant cette vie de Sariou. Où est-ce qu'elle était ? C'était un homme qui a expérimenté une vie familiale, je dirais, traditionnelle, si on peut dire comme ça. Le côté patriarcat, tu vois, où c'est lui qui travaillait pour la famille. Pourquoi est-ce qu'elle voulait expérimenter ce type de vie ? Est-ce qu'il intéressait ? Le côté solidarité. Solidarité entre aide. Le soutien. Ok. Demande-lui quel autre type de vie elle a expérimenté ? Elle me dit de toute sorte. Elle a fait de toute sorte. Elle a vécu des vies de richesse comme de pauvreté. Est-ce qu'il y avait, alors tu vas lui demander, est-ce qu'il y avait parmi ces vies-là, demande-lui, parmi ces vies-là des choses particulièrement importantes pour elle qu'elle voulait expérimenter et qu'elle a expérimenté ? Oui, elle me dit que sur tout ce qu'elle a pu expérimenter, elle a fini par l'expérimenter. Pour elle, chaque expérience est importante. Il n'y a pas une expérience plus marquante ou plus importante ou en termes de grandeur, il n'y en a pas. Mais elle a fini par tout expérimenter ce qu'elle souhaitait expérimenter. est-ce qu'elle était satisfaite de ses expérimentations ? Elle me dit en règle générale, oui. Oui. Dans l'ensemble, oui. C'est quoi qui ne la satisfaisait pas du coup ? Elle me dit la cruauté du monde et le côté un peu un peu comment dire ? C'est une sensation particulière. Un peu comme si elle imaginait le plan et une fois qu'elle l'incarnait et qu'elle l'expérimentait, il y avait toujours un côté chez elle d'inachevé. Elle a toujours eu une sensation d'inachevé, comme s'il manquait toujours quelque chose. Est-ce que dans d'autres villes elle a expérimenté le soutien ? Non, pas vraiment. Elle a expérimenté le soutien dans le sens où elle a soutenu, mais elle ne s'est jamais sentie vraiment soutenue. C'est pour ça que là, elle voulait être dans le rôle du recevoir, recevoir le soutien. En tout cas, le recevoir dans le donnant, ce côté équilibré. Je voudrais que tu lui expliques un principe très simple. Quand elle souhaite expérimenter quelque chose, la vibration dans laquelle elle est, donc son intention, si elle est claire et parfaitement bien dirigée, elle va pouvoir dans la matière expérimenter ce qu'elle souhaite, donc son intention. s'il y a une quelconque interférence de fréquence qui vient brouiller l'intention, il se peut du coup qu'elle ne puisse pas, qu'elle ne parvienne pas à manifester cette réalité d'expérience et qu'elle ne comprenne pas pourquoi. Donc, dis-lui qu'il est possible que dans cette vie de Saryu, elle ait souhaité expérimenter le soutien, mais qu'elle ne se soit pas calibrée sur la bonne fréquence pour le manifester. Est-ce que quand je lui dis ça, ça évoque quelque chose pour elle ? Elle me dit qu'elle comprend ce que tu dis et qu'elle ne l'exclut pas. Elle n'exclut pas ce que tu dis. En gros, pour elle, ça pourrait être vrai comme ça pourrait être tout. Est-ce qu'elle voudrait observer ces fréquences dans les détails pour voir si elle est calibrée fréquentiellement pour manifester ce truc-là ? Là, je parle de faire un petit saut dans le passé. Quand elle souhaitait encore expérimenter ses rêves, ce soutien, qu'on aille vérifier si c'était suffisamment bien calibré ou s'il y avait quelque chose qui déconnait, elle veut bien qu'on observe ou pas ? Non. Elle est dans ce truc de « à quoi bon ? Ça ne sert à rien. » Ok. Mais si ça ne sert à rien, on peut le faire ? Qu'est-ce qu'elle a de mieux à faire ? Demande-lui. Elle me dit que rien, elle n'a rien de mieux à faire. qu'être là, attendre, c'est... Est-ce qu'elle ne trouverait pas intéressant juste d'observer le pourquoi du comment ? Juste pour qu'elle comprenne. Après, elle fait ce qu'elle veut. Écoute, non, ça ne l'attire pas plus. il y a une espèce de nonchalance un peu comme ça. Jusqu'à quand elle compte rester dans son état léthargique. Jusqu'à ce que pour elle, quelque chose lui montre que ça vaut le coup. Qu'elle peut être soutenue tant que quelqu'un ne viendra pas pour elle l'assumir. c'est que ça ne serait pas possible. Dis-lui que c'est une menteuse. Ok. Comment elle réagit ? Elle me dit que tu peux penser ce que tu veux. Elle sait qui elle est. Pourquoi est-ce qu'elle dit qu'elle attend un changement, que quelque chose lui démontre que c'est possible alors que précisément je viens et je tente de lui montrer et elle le refuse ? C'est pour ça que je dis que c'est possible. Parce qu'elle voudrait que quelqu'un le fasse à sa place. C'est en mode... Mais en fait, même si on lui démontrait que c'est possible, c'est comme si elle est dans cet état de nonchalance en fait. Vraiment nonchalance. Ok. De j'ai pas envie. Voilà. Ok, ok. Demande-lui d'observer si elle veut bien à quel endroit de son corps ça vibre le plus cette nonchalance-là, ce à quoi bon. au niveau du bassin et des épaules. Ok. Dis-lui que simplement par son intention, elle peut isoler ces fréquences-là et les désactiver. Genre, juste pendant un temps. Histoire de voir ce que ça fait. Est-ce qu'elle veut bien essayer de faire ça ? Ok. Ok, qu'elle le fasse, alors qu'elle désactive ces fréquences, maintenant. Ok. Qu'est-ce que ça change ? Elle s'est remise dans ses chaussures. Ok. Elle s'est comme remise dans la voie sur les rails. Ok. Alors dis-lui que ces fréquences-là précises, elle peut les sortir d'elle, juste histoire qu'on aille faire un petit tour pour comprendre la situation. Est-ce qu'elle est ok pour faire ça ? Le petit tour, on le fait avec elle. Non. Non, elle n'est pas ok. Parce qu'elle me dit que si elle veut enlever ses fréquences, elle le fera tout à l'heure. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Qu'elle n'a pas besoin de nous pour le faire. Ok. Tant mieux. Je suis content. Mais du coup, qu'est-ce qu'elle veut ? Elle s'est remise droite. Qu'est-ce qu'elle veut ? Quand elle observe cette vie, ce qu'elle vient de traverser, est-ce que ça lui convient ou pas ? Non, elle veut se remettre dans les énergies passées de peps. Ok. Demande-lui, puisqu'elle veut ça, est-ce qu'elle souhaite qu'on l'aide à le faire ? On ne le fait pas à sa place, juste on l'aide. Ok. Elle me dit, ça dépend comment et en quoi. C'est l'aider uniquement pour lui permettre de ne pas retomber dans cette énergie-là de s'auto-saboter d'une certaine façon. C'est juste histoire de l'aider à comprendre comment c'est arrivé. Et après, elle fait ce qu'elle veut. Alors, elle m'a dit que pareil, encore une fois, elle sait comment. Ok. Ce n'est pas qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle ne voulait pas. Il y avait ce truc. Ok. Du coup, elle veut se remettre dans ces... cette énergie du temps passé où elle avait encore des rêves, c'est ça ? Oui. Oui. Qu'elle le fasse alors ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle... C'est comme ça, elle prenait l'énergie, elle la ramène à elle. Ok. Ok, c'est bon. Est-ce qu'elle a gardé, elle a conservé les anciennes énergies qui sont désactivées mais qui sont toujours là ? Non, elle les a enlevées. Ok. Elle a tout enlevé ? Oui. Oui. Comment elle est là du coup ? Fière. C'est le mot qu'elle me dit. Elle se sent fière. Elle se sent elle-même aussi. Ok. Tu peux lui dire d'appeler toutes les consciences qui seraient connectées directement à elle et dis-moi si quelque chose se présente. Ah oui. Oui, il y a un reptile qui s'est présenté. Et il est relié à elle par les chaussures. Par les chaussures. Pourquoi par cet endroit-là ? Il y a les fameuses chaussures parce que ça coupe. Ça coupe son son ancrage avec le corps. Ça coupe on va dire son âme au corps. Ok. Elle ne l'avait pas vue ? Non. Depuis combien de temps il est connecté à elle ? Depuis sa jeunesse. Depuis sa jeunesse. De cette vie-là ? Oui. Avant ce temps-là elle était parfaitement libre ? Oui. Est-ce qu'elle sait comment il est rentré ? Oui, elle a la conscience, elle a la connaissance. Oui. Oui. Comment est-ce qu'elle a laissé rentrer ? Par un événement particulier qu'il a comme dégagé de l'âme ? C'est vraiment très particulier. C'est comme s'il y avait un événement où d'un coup ça avait créé une scission en fait entre son corps et son âme. Vraiment comme si ça avait créé un fossé en fait. comment est-ce qu'il se présente à elle quand il rentre dans son espace ? Alors c'est comme si il s'était présenté sous la forme de ses chaussures mais sans qu'elle voit qu'il était là en fait. Il est vraiment relié par les chaussures et comme s'il s'était mis dans les chaussures. Ok. Ce que je voudrais savoir c'est comment est-ce qu'il a fait pour pour rentrer en termes d'accord ? C'est-à-dire que pour qu'il soit là ça veut dire que il faut que d'une certaine façon elle l'ait créée elle l'ait co-créée avec cette intention de rentrer qu'il lui a envoyée. je voudrais savoir comment il a fait pour lui extorquer un accord. Il lui a fait croire qu'avec ça sa vie elle serait mieux. Tu vois le truc qui manquait c'est tu vois le truc que je dis tout à l'heure que quand elle expérimentait pour elle c'était jamais comme vraiment accompli manquait toujours un truc. Il manquait quelque chose. c'est comme si du coup il lui a dit puisque toi sur ton plan de l'âme tu te sens pas manquer de quelque chose tu vas créer ta réalité à partir de là en fait t'as pas besoin du corps. Et là tu vivras l'expérience donc sans le corps tu vois mais sans avoir cette sensation qu'il manque quelque chose. grâce à ses chaussures ? Ouais Grâce à un faux ancrage entre vous qui a porté par les cheveux. Ouais ok d'accord Demande-lui j'aimerais savoir avant cet événement là tu me dis qu'elle avait toujours cette sensation de manque il manquait un truc il y avait toujours quelque chose d'inachevé j'aimerais connaître la cause de ce truc là demande-lui c'est quoi l'origine de cette sensation de persistance qu'il manque un truc ? Alors ça elle me dit que c'est depuis sa première vie et c'est c'est pas comme c'est pas de la déception mais tu vois comme quand t'es gamin et que t'attends je sais pas Noël ou une sortie tu vois qu'on te propose et tout et qu'en fait tu le vis et t'as la sensation que c'est rude en fait que c'est tu vois qu'on fait pas ce qu'on veut que t'as pas toujours ce que tu veux que bah la vie c'est ça en fait que la vie tu peux jamais avoir tout ce que tu veux qu'il va tout le temps te manquer un truc ou que tu vas tout le temps manquer je sais pas de temps de de du truc en plus en fait c'est trop limité comme si elle avait la sensation que ouais c'est ça limité même que ouais qu'elle avait pas le temps de tout faire ou c'est c'est comme si c'était pas assez est-ce qu'elle a expérimenté des types de vie ailleurs que sur la terre dans d'autres dans d'autres espèces dans d'autres formes de vie je sais pas oui oui est-ce que parmi ces expériences là il y avait des expériences où il n'y avait pas de limite il n'y avait pas ce truc là justement ouais pourquoi alors c'est ça qui la ramène ouais vas-y comme au souvenir tu vois ok pourquoi rester alors dans des incarnations terrestres si l'expérience ne lui convient pas ne lui plaît pas parce que l'expérience limitante est une expérience pour elle inédite inédite il n'y a que sur terre que tu peux vivre des expériences où tu te sens comme ça limitée c'est c'est comme si c'était une manière de prouver à elle-même ce qu'elle était ce qu'elle valait il y a un côté challenge du coup ça la saoule mais quand même ça l'intéresse un peu ouais donc à chaque fois elle recommence ouais c'est comme si il y avait un ouais un challenge tu vois comme si je sais pas elle me donne une comparaison c'est comme si sur terre elle devait je sais pas il y avait une falaise qu'elle doit grimper à un moment donné donc ça va être dur tu vois et à la fin la falaise elle s'arrête genre elle est en haut voilà genre il y a une sensation de bah ça continue pas ou c'était trop dur ou pourquoi j'ai monté la falaise de ce plan là et pas du côté droit ou gauche ou derrière voilà un truc un peu comme ça comme s'il y avait cette sensation de un peu de choix tu vois de se sentir limitée par le choix alors que dans d'autres planètes par exemple bah je sais pas elle aurait monté la falaise très rapidement ou elle aurait pu faire son tour tu vois là c'est comme si il y avait ce truc de elle est moins limitée comme si elle était plus légère en fait plus ouais comme si il y avait moins de densité c'est vraiment ce qu'elle me fait ressentir ou plus de facilité en tout cas dans les autres vies que dans les vies terrestres qu'elle a pu faire et qu'elle continuera à faire et que justement il y a un côté quand même challengeant c'est à dire que ok ça l'envie tu vois de devoir faire des choix comme ça de devoir se sentir limité mais en même temps c'est challengeant il y a ce truc un peu plus dur plus épicé elle me dit demande lui si cette sensation là de limite qui manque toujours un truc est responsable en partie ou totalement ou en tout cas en partie de ce qu'on a trouvé dans le présent c'est à dire cet état à côté de ses pompes est-ce que ça a participé à créer cet état oui dans un sens oui parce qu'il y a le côté limité ça lui a créé un côté de ouais mais c'est bon c'est quoi que je fais ça sera tout le temps limité il n'y aura jamais ce truc en plus voilà quoi allez c'est bon alors dis lui dis lui qu'effectivement sur cette terre dans cette matière dans cette matrice tout est limité nos corps physiques sont limités tout est limité pour autant dis lui que si elle sur le plan subliminal elle est dans cette vibration de limitation elle va l'accentuer et elle va se créer des situations où elle va à chaque fois expérimenter la limite alors que si elle ne vibrait pas sur son plan cette idée de la limitation elle ne l'a elle l'apercevrait peut-être beaucoup moins ok est-ce que ça fait sens si je dis ça pour elle oui est-ce que du coup dans le temps présent elle veut bien retirer ses chaussures retirer cette entité là parasite retirer cette idée d'elle-même qu'on est limité qu'on ne peut rien faire de suffisant et d'épanouissant est-ce qu'elle veut bien retirer tout ça oui elle veut bien oui ok qu'elle le fasse alors comment elle procède elle a cramé les chaussures et le répitul et c'est comme si elle a mis plus de conscience sur son idée de limitation ok plus oui plus de conscience au niveau de ces vibrations là elle est comment ça va elle se sent plutôt comme je t'ai dit fière et elle a envie d'expérimenter elle a envie de réexpérimenter est-ce qu'elle a intégré le corps physique alors l'expérimenter non l'intégrer non mais elle le regarde on va dire elle est plus intéressée ok dis lui que si elle veut expérimenter complètement et justement réduire la limitation du corps physique des capacités du corps physique à manifester les choses elle doit être pleinement avec pleinement en co-création quoi en collaboration avec la partie physique ok ok c'est bon elle est dans le corps comment elle se sent dans ce corps là ça va ça va encore elle me dit que c'est comme ses autres corps un peu tu vois genre c'est elle me dit bon bah voilà c'est un corps ça m'il est-ce que ce corps physique du coup cette partie physique l'intéresse ou est-ce qu'elle s'en fout comme tout à l'heure non c'est pas qu'elle s'en fout mais elle y voit pas plus d'intérêt que pour les autres corps qu'elle a eu dans d'autres vies il n'y a pas ok c'est quoi ses rêves vivre une vie où elle expérimente le soutien le soutien l'entraide ok demande lui à partir de quelle vibration elle va créer manifester ce qu'elle veut ce qu'elle veut vivre sur une énergie comme de fraternité ok est-ce que tu détectes en elle la présence de je ne sais pas de vibrations négatives ou limitantes ou quelque chose qui fibrerait à basse fréquence dans le corps oui mais elle est en train de transmuter sur le plan subliminal c'est ok oui c'est bon c'est ok ok scan son espace son corps subliminal son corps physique aussi une dernière fois et dis-moi si quelque chose attire ton attention non c'est bon c'est bon c'est ok est-ce qu'elle souhaiterait avant qu'on la laisse transmettre un message à sa partie physique euh alors le mot qu'elle dit c'est merci 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 de plus se limiter de ouais ne plus se limiter ok on peut la laisser oui alors tu te déconnectes tu es en rentrer je compte maintenant de 1 à 3 et à 3 tu seras revenu dans le présent parfaitement réveillé à 1 tu es déconnecté complètement de tout de tous complètement déconnecté à 2 tu choisis tu choisis l'émotion parfaite pour cette soirée l'émotion idéale tu la crées dans ton corps tu la fais circuler dans tout ton corps elle s'expense à chaque respiration et avec cette émotion là parfaite tu reviens dans le présent complètement réveillé et quand tu es prête à 3 tu peux ouvrir les yeux 3 est-ce que ça va ? oui ça va ok tu peux rallumer ton micro comment tu te sens ? j'ai eu froid t'as eu froid ? oui je me suis mais ça va est-ce que ça t'a parlé ? oui ça m'a beaucoup parlé oui le fait que je n'étais pas dans le corps et le manque d'entrages le fait que parce que c'est vrai que j'avais fait un soin énergétique où on m'avait dit que il y avait il y avait un refus d'incarnation un refus d'incarnation un refus d'incarnation un refus d'incarnation et un manque d'entrages et c'est vrai que voilà c'est vrai ça me parle ça c'est comme si parce que je suis tout le temps à la maison seule j'aime pas sortir j'aime rien faire à part aller travailler et venir j'ai goût à rien c'est vrai ça m'a beaucoup parlé le fait que je sois léthargique pousser quelque part en attente est-ce que tu souhaites partager cette session ou on garde ça privé ou comme tu veux est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant oui c'est intéressant mais c'est comme tu veux il n'y a pas d'obligation d'accord si tu ne veux pas si je reste anonyme oui je te floute on ne te reconnaîtra pas voilà vous pouvez mais ne mettez pas aussi le nom ok très bien alors juste je coupe l'enregistrement tu restes avec moi Louise merci bonne soirée merci bonne soirée à tous les deux